J'ai même vu une fille qui ne portait pas de chaussures. Vous avez souvent des nuggets, des burgers. Vous pouvez dormir en classe, les profs ne vous diront rien. Vous avez un 70, c'est pas considéré comme une très bonne note. Hello tout le monde, je veux que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais aborder un sujet qu'on n'a encore jamais abordé sur la chaîne. Par rapport à mon voyage, mais on va parler du lycée. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et aujourd'hui on va parler des différences entre le lycée français et le lycée américain. Parce que croyez-moi, il y en a beaucoup. J'avais vraiment super hâte de découvrir la vie lycéenne américaine. Voir si c'était un peu comme dans les séries avec les casiers, avec les cheerleaders, avec les populaires, les impopulaires. Enfin vraiment voir si c'était un peu la même vibe que dans genre Riverdale, Gossip Girl et tout ça. Franchement j'ai pas été déçue. Après faut pas s'attendre à quelque chose de particulier si vous allez en échange. Parce que vous pouvez tomber dans un petit lycée de campagne ou dans un grand lycée de ville. Et forcément l'ambiance sera totalement différente. Et les gens y seront aussi. Donc vraiment je vous parle de mon expérience là. En tout cas voici les quelques petites différences que j'ai pu remarquer entre mon lycée en France et mon lycée aux Etats-Unis. La première grande différence, et je pense que ça c'est assez commun à tous les lycées, c'est les horaires. Les horaires sont complètement différents. Donc en France en général je commençais les cours à 8h et je finissais à 17h30. Et on avait une pause de 1h30 pour manger, voire plus si on avait une perme avant. Aux Etats-Unis c'est un petit peu différent, on commence les cours à 7h, 7h15. Et encore ça peut commencer plus tôt. Si vous êtes un athlète considéré athlète de haut niveau, vous pouvez commencer à genre 6h15, 6h30. C'est assez fou. Mais voilà, un élève lambda commence à 7h15 et finit à 2h40. Donc 14h40, on finit quand même très très tôt. Et par contre il n'y a que 30 minutes pour manger. Donc voilà, on commence plus tôt et on finit plus tôt qu'en France. Mais on a moins de temps pour manger. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je préfère. C'est vrai que c'est assez cool de finir tôt dans la journée. Mais d'un côté tu te demandes un peu ce que tu vas faire le reste de l'après-midi. Alors qu'en France, la journée elle s'arrête un peu au dîner j'ai l'impression. Enfin le temps de rentrer et tout. Du coup ça fait je trouve une bonne coupure. 7h c'est aussi assez tôt. Bon on s'y fait vite mais c'est vrai que c'est assez tôt quand même. Après je me lève à la même heure vu que je suis juste à côté du lycée. Alors qu'en France j'avais le quart. Mais voilà, les horaires c'est quand même une grosse différence. Et on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que parfois j'aimerais avoir un peu plus de temps pour manger. La deuxième chose qui est totalement différente qu'en France c'est la cafétéria, la cantine, le lunch en général. Donc aux Etats-Unis vous pouvez soit manger à la cafétéria, soit manger à l'extérieur. Pour l'instant c'est un peu pareil qu'en France. Mais vous avez également la possibilité d'emmener vos lunchbox. Et c'est vraiment ce qu'énormément de lait vous font. Parce qu'à la cafétéria c'est pas du tout comme en France. Vous n'avez pas genre légumes, poisson, viande, entrée, fromage, dessert. Enfin en fait c'est vraiment plus une nourriture assez je dirais fast food. Donc vous avez souvent des nuggets, des burgers, des pizzas, des nachos, des mac and cheese. Sinon vous avez des légumes aussi mais c'est tout le temps des brocolis. Ils sont fans de brocolis je sais pas pourquoi. De la purée, vous avez également genre des petites coupelles de fruits, des buns. Enfin bref c'est vraiment pas équilibré on va dire. Vous n'avez pas de poisson ou de plat préparé. Vous n'aurez pas de viande. Vous n'allez pas avoir un steak ou un filet mignon ou des paupières de veau quoi. C'est vraiment toujours des nuggets. C'est toujours la même chose chaque semaine. Donc niveau diversité c'est pas ouf. Et après au lunch du coup ce sera plutôt des sortes de crackers. Enfin vraiment de la nourriture assez rapide à manger. Un peu comme des snacks ou des légumes que vous trempez dans du houmous. Vraiment des trucs assez rapides à manger. La troisième différence c'est l'importance du sport comparé à la France. C'est notamment une des raisons pour lesquelles on finit tôt. Parce qu'il y a énormément d'entraînements sportifs l'après-midi au lycée. Parce que tous les lycées ils ont leurs équipes de sport. Donc plein de sports différents. Vraiment si vous pratiquez un sport vous pratiquez beaucoup au lycée. Certains sont également en club à côté. Mais c'est vraiment énormément au lycée avec des entraînements tous les jours le matin et l'après-midi. Enfin c'est un truc de fou. Le lycée il est à fond pour soutenir toutes ses équipes qui sont là à chaque match. Et c'est vraiment hyper important d'être impliqué. Ça peut vraiment vous permettre en fait de faire vos études. Parce que beaucoup de collèges, enfin de collèges, ce qu'ils appellent collèges chez l'université là-bas. Peuvent vous desservir des bourses d'études pour venir étudier dans leur établissement etc. Grâce au sport donc c'est vraiment super important. Et il y en a c'est vraiment toute leur vie. Moi j'ai vu par exemple des filles qui ont du volleyball et qui ont été admises dans des très grandes universités. Grâce à leurs compétences en volley par exemple. Donc c'est vraiment hyper important et ça peut vraiment jouer toute une vie en fait là-bas. Quatrième différence ce sont les contrôles qui sont pas du tout pareils qu'en France. Ils sont bien bien plus simples. Donc ils sont souvent sous forme de QCM. L'exception ce serait en maths. On doit quand même développer en tout cas pour les contrôles avec ma professeure. Mais sinon genre aux examens infinaux c'est le reste des QCM. C'est toujours des QCM. Les examens infinaux il n'y a rien à écrire. Parce que c'est plus simple de corriger j'imagine. En anglais aussi je vais faire des travaux où je dois plus rédiger etc. Mais c'est tout non. Les thèses ce sont souvent des QCM. Et en général les questions si c'est pas une classe trop dure sont des questions qu'on a déjà vues tout le long des cours précédents. Donc vraiment il n'y a aucune difficulté. Par contre ce qui diffère aussi c'est que vraiment tout 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 est neutre. C'est à dire vous faites un simple exercice. Un petit exercice d'écriture. Vraiment chaque truc est noté. En France c'est pas comme ça. Même si énormément de choses sont notées on pourrait dire. Mais je veux dire si votre prof d'histoire va vous demander hop en 10 minutes rédiger un petit paragraphe à répondre à la question. Elle va pas le ramasser elle noter. C'est vraiment un entraînement. Mais là vraiment vous faites un truc c'est noté. Genre on a une note par jour limite. Limite vous êtes là ça fait une note. Bref ils notent vraiment tout tout tout. Et quand même c'est bien plus simple parce qu'ils sont vraiment très indulgents je trouve quand même. Cinquième différence c'est qu'on a le choix des matières. Alors vous allez me dire qu'en France maintenant au niveau bac on a le choix des matières. Mais là c'est totalement différent. C'est à dire qu'on a le choix de prendre une classe de science. Par exemple si on veut faire des études dans un domaine on doit avoir des crédits. Par exemple je sais pas 3 crédits en science. C'est à dire que sur vos 4 ans de lycée parce que là bas lycée c'est 4 ans. Vous allez devoir prendre au moins 3 classes de science sur les 4 années. Et vous avez le choix. Vous avez le choix entre Aquatic Science, Earth and Space, Science des animaux, Biology, Physics. Enfin vous avez vraiment une multitude de classes. Pareil pour maths vous pouvez prendre géométrie, algebra, pré-calculus, statistique. Vous avez vraiment une multitude de choix. Il y a également vraiment des classes très spécialisées. Par exemple vous avez classe nursing qui va vous apprendre à devenir une infirmière. Vous avez une classe composition florale, une classe coiffure, make-up artiste, danse, natation. Il y a vraiment des classes super chouettes qui sont assez spécialisées. Vous avez également cuisine. Donc ça permet vraiment de plus se spécialiser dans un savoir-faire en même temps que du savoir intellectuel on va dire. Ça pourrait... En fait je dirais que c'est un peu un lycée pro mélangé à un lycée général. Genre il y a un peu des deux vous voyez. Sixième différence c'est que les américains ont un vrai high school spirit. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de vraiment soutenir et d'aimer leur lycée. C'est-à-dire qu'on va voir tous les jours plein d'élèves porter les vêtements de leur lycée avec des t-shirts, des sweats, des masques, des bonnets avec le logo de notre lycée. Ils vont être là vraiment à chaque match. Vous avez les stand leaders qui sont là pour représenter le lycée. Ce sont des seniors qui ont été choisis. Ils ont eu des auditions pour ça, pour vraiment représenter le lycée. Vraiment on est à fond derrière nos équipes sportives, derrière notre chorale, derrière notre équipe de danse. On est vraiment à fond avec tout en fait ce qui se passe dans le lycée. Et je trouve que ça rend vraiment la vie du lycée hyper joyeuse. Ça donne envie d'aller en cours, ça donne envie de s'investir. Je trouve que c'est vraiment un truc qui manque en France parce que... En France on va à l'école, on va en classe et puis c'est fini. On n'a pas vraiment de quoi soutenir notre lycée, de quoi l'aimer. Vous voyez ? Septième différence, si je ne me trompe pas, c'est le style vestimentaire. Parce qu'aux Etats-Unis, les élèves ont un style totalement différent pour venir à l'école. C'est-à-dire que vous en verrez beaucoup venir en pyjama, en jogging, en sweat, en chausson, en croque, en tong. Vraiment tout type de vêtements. Vous avez aussi des vêtements normaux forcément. Là-bas ils sont aussi fans de jeans très très troués. Mais bref, en fait mon point c'est que vous pouvez venir en pyjama. Ce sera totalement toléré. Ce ne sera pas vu bizarrement du tout par les autres CVF. Ce ne sera pas sanctionné par les surveillants ou par les profs. Parce que moi je sais qu'en France, si vous venez trop en mode je viens de sortir mon lit, ils vont vous dire quelque chose alors que là-bas pas du tout. J'ai même vu une fille qui ne portait pas de chaussures. C'est-à-dire que tous les jours elle était en chaussettes. Et elle se baladait en chaussettes totalement normalement. Personne ne me disait rien. Donc vraiment là-bas vous venez comme vous voulez. Et oui en général les élèves, ils préfèrent être confortables plutôt que se les cailler sous 10 degrés en petit top et en petite veste. Voilà. C'est vraiment... En France c'est vraiment assez cool parce que autant moi j'ai continué à assez bien m'habiller. Mais il y avait des jours vraiment... C'était vraiment un plaisir de pouvoir juste sortir de mon lit et d'aller au lycée. Limite en filet à un jogging au lieu de mon bas de pyjama pilou-pilou. Mais voilà. Mais vraiment trop agréable. Huitième. C'est ça la différence. C'est les school bus. Donc ils sont vraiment comme vous voyez dans les films, les séries sont jaunes. Mais par contre les school bus ça n'a rien à voir avec les bus qu'on pourrait prendre pour aller d'un point A à un point B en tant que personne lambda. D'ailleurs niveau transport en commun ici c'est pas ouf. J'ai jamais vu de bus, car, autre que les school bus. Du coup ils sont pas très confortables. Il n'y a pas de ceinture etc. C'est pas du tout pour voyager. C'est vraiment pour ramener les élèves chez eux et les amener à l'école. Donc c'est des toutes petites banquettes à l'intérieur. C'est pas des siestes. C'est vraiment des banquettes. Grise, vraiment étroite. Donc vous avez vraiment pas beaucoup de place. Enfin hyper confortable. Vraiment c'est pas fait pour rester longtemps du tout. Autant ils sont hyper stylés à l'intérieur, autant c'est pas le grand confort. Mais par contre on va pas se mentir. C'est assez stylé quand même. Alors qu'en France on a vraiment les bus que tout le monde peut prendre. Je veux dire moi au lycée s'il y avait une personnalité qui voulait prendre le bus pour je ne sais quelle raison. Elle pouvait. Là non c'est vraiment des bus scolaires, que que scolaires. Et comment on fait pour les reconnaître ? Il y a tout simplement des numéros à l'arrière. Parce qu'ils se ressemblent tous du coup. Neuvième différence ce sont les notes. Parce que là bas ils ne notent pas sur 20. Là bas ou ici je sais pas trop comment dire. Ils notent en pourcentage. Donc sur 100. Et vous allez avoir une note sur 100. Et une note ou un pourcentage va correspondre à une lettre. C'est à dire que vous avez entre 0 et 50%. Ça correspondra à un F. Et je crois qu'entre genre 93 et 100, un truc comme ça, ça correspond à un A. Un 100 c'est un plus. Enfin après vous avez B, C, D, F. Voilà. C'est vraiment pas du tout pareil. C'est à dire que là bas vous avez un 70. C'est pas considéré comme une très bonne note. Alors que si vous avez un 14 en France, c'est considéré comme une bonne note quand même. Et la petite particularité c'est que vous avez aussi le droit de retester. C'est à dire que si vous avez raté votre contrôle pour je ne sais quelle raison, vous avez toujours la possibilité de le refaire pour essayer d'avoir un 100. Alors dans nos lycées c'est spécial, ils n'autorisent pas plus que 75 parce que sinon c'était un peu simple. Genre vous avez 90, vous refaites pour avoir 100 quoi. Et en plus c'est en général à peu près le même test. Donc c'est un peu simple. Mais voilà, vous avez la possibilité de retester. Dixième différence, ce sont les téléphones portables. En fait les règles de la classe en général. Donc dans la classe, aux Etats-Unis, les téléphones portables sont tolérés. Ils étaient acceptés, puis on a eu une nouvelle règle. Du coup pendant une semaine, on ne devait pas les utiliser. Enfin on ne devait pas les utiliser tout le reste de l'année, mais la règle a duré une semaine. Et après les profs ils ont commencé à plus rien dire. Donc en fait vraiment tout le monde utilise son téléphone pour filmer des trucs, des stories, pour regarder des vidéos YouTube, pour écouter de la musique, pour parler à des gens. Il y en a plein qui sont toujours en FaceTime avec leurs potes. Il y en a également plein qui regardent Netflix. Enfin vraiment, les profs ne disent rien là-dessus. C'est un peu bizarre j'avoue. Moi je ne suis pas trop pour et j'essaye de ne pas trop l'utiliser. Mais bon c'est hyper tentant quand même. Et puis quand il n'a rien à faire, c'est quand même cool de pouvoir aller sur son téléphone. Mais voilà, là-bas c'est vraiment toléré. Pareil, c'est rien à voir avec le téléphone. Mais vous pouvez dormir en classe, les profs ils ne vous diront rien. Quand vous vous réveillerez, ils seront juste en mode Alors t'as bien dormi ? Genre t'as fait une petite sieste et tout ? Enfin vraiment, en fait j'ai jamais vu un prof gueuler. C'est simple là-bas, j'ai jamais vu un prof gueuler. Donc vous voyez le genre. Et la 11ème et dernière différence, c'est les plannings Qui sont toujours les mêmes, qui se répètent de jour en jour. C'est-à-dire que vous choisissez au début de l'année 7 classes différentes Et vous les avez dans un ordre précis. Et tous les jours, vous faites cet ordre précis de cours. Et toutes les semaines, c'est la même chose. Vous n'avez pas de semaine A, de semaine B. Vous n'avez pas une classe le lundi matin à 8h Et une autre classe le mardi matin à 8h. C'est vraiment le même planning qui se répète tous les jours. Alors au début, j'avais peur que ce soit un peu redondant. Mais au final, pas du tout. Genre on s'habitue. Et c'est même plutôt cool d'avoir toujours le même planning. C'est plus simple à retenir. Et puis au moins, t'es là. Bon après, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Enfin bref, je trouve que ça fait passer la journée plus vite en quelque sorte. Et ce qui fait passer la journée plus vite aussi, c'est qu'on n'a pas de récréation. Et on n'a pas de longue pause du midi. C'est-à-dire qu'au midi, on a vraiment juste le temps de manger. Et limite, on n'a pas le temps de finir. Qu'on doit repartir en cours. Donc autant, je trouve peut-être ça un peu court. Mais c'est vrai qu'aussi en France, c'est hyper long. Et des fois, genre je ne sais pas, m'ennuyer. Des fois, ça passe assez vite. Genre quand t'es avec tes potes et que tu parles et que t'as des bons sujets de discussion. Mais bon, il y a la soirée, tous les jours, des fois, il y a vraiment des jours où on n'a rien à se dire. Enfin, rien à se dire. Mais vous avez des jours plus ennuyants que les autres. Et on a juste envie de repartir en cours pour finir la journée au plus vite. Donc voilà pour les petites différences entre le lycée américain et le lycée français. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour l'instant si vous trouvez que le système américain vous correspondrait mieux. Alors évidemment, il y a plein d'autres différences. Mais bon, je ne veux pas non plus faire une vidéo de une heure. Et donc, vous vous en doutez qu'il y en aura d'autres. Et je referai aussi une FAQ. Je répondrai à quelques-unes de vos questions sur mon lycée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la liker, laisser un commentaire et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Surtout, prenez bien soin de vous.